On va revenir sur le parcours de Vitality et 3D Max de ces 10 derniers jours, 2 dernières semaines parce que la France nous délivre un peu du bon Counter Strike ça me fait plaisir parce que c'est mon équipe dont on va parler également donc je suis très content d'en parler de manière compétitive et pas de manière biaisée juste parce que c'est mon équipe Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée Code Malex CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus La France brille, les amis Qu'est-ce que j'ai du plaisir à faire cette vidéo aujourd'hui ? Je vais parler de Vitality qui s'est qualifié pour les Blasts mais je vais également parler de 3D Max une équipe dont je fais partie, dont je suis le directeur général mais vous savez pourquoi j'en parle avec beaucoup de plaisir si vous êtes honnête, si on est tous honnêtes les uns les autres et bien on est tous un peu biaisés, on a tous un peu un intérêt des fois etc et franchement là je vous le demande avec sincérité est-ce que depuis l'arrivée de 3D Max etc sur CS cette année est-ce que je vous matraque de vidéos ? Est-ce que je veux rentrer en forcing sur le sujet 3D Max ? ou pas ? J'ai pas cette prétention là, j'espère vraiment faire mon travail, ma passion en tout cas ma passion, mon travail de manière objective et le fait qu'en fait je traite les sujets de 3D Max avec ma subjectivité parce que je suis impliqué bien évidemment émotionnellement, personnellement là-dessus mais surtout je veux en parler de manière subjective mais objective au niveau sportif j'en parle quand il y a du contenu à faire dessus et quand on a des bonnes nouvelles ou quand on a des mauvaises nouvelles mais que ça fait parler en tout cas sportivement et pas non plus juste pour vous matraquer faire de la pub avec 3D Max entre guillemets et puis c'est tout je veux que la compétition, je veux que les résultats parlent d'eux-mêmes et ensuite le diffuser comme j'en parlerai de Vitality ou d'une autre équipe française qui se manifesterait avec des résultats sportifs dans un premier temps parce que pour moi je viens de cette école là c'est que tu ne mérites pas l'entention des gens si tu n'as pas prouvé déjà sportivement alors ouais le marketing, le storytelling c'est bien etc on vend des maillots, le merch et tout on est plutôt sur cette méta à l'heure actuelle je ne décris pas Carmine Corp pour quoi que ce soit parce que c'est une gigantesque organisation qui fait des résultats plus que positifs sur League of Legends sur Valorant, sur Rocket League etc mais vous savez très bien que ça vient de ce monde là dans un premier temps ils ont fait du buzz qui leur a permis d'avoir derrière en fait des financements qui leur ont permis de se renforcer pour faire du sportif derrière et arriver en mode on est des costauds sportivement je ne viens pas de cette école là même si je la respecte je viens de l'école où tu fais du sportif tu apportes ta légitimité tu as ton expérience tu es là depuis des années tu cravaches et une fois que tu as fait un peu de sportif et bien faire du marketing communiquer dessus faire du storytelling pour ensuite faire rentrer les gens dans ton intimité et découvrir après le sportif qui est derrière humainement découvrir Maca découvrir Gravity découvrir Joko exercice tous ces joueurs là qu'on adore Wassink le coach voilà que je salue très fort moi en tout cas c'est comme ça que je le fais quand on regarde le parcours de Zewoo par exemple c'est ça quand on regarde le parcours des grands champions qu'ont constitué notre beau Counter Strike on a d'abord aimé ces joueurs là pour ensuite les découvrir humainement et grandir avec eux tout simplement bref parenthèse faite parlons donc de Vitality qui fait un très bon parcours lors de ses blasts qui était attendu au tournant ouais on veut le downfall de Vitality vraiment il y en a qui prient pour le downfall de Vitality et au sein de la scène française qui eux proclament le fait d'être derrière la scène française parce que c'est français et qu'on est derrière et qu'on soutient je vous le dis c'est faux il y a une hypocrisie monstre j'espère que vous êtes témoins de ça c'est pas que je veux pas dire les termes dire les noms ou quoi que ce soit mais je vous laisse libre à vous de juger en fait ces choses là pour pas vous influencer tout simplement et moi cette hypocrisie j'ai du mal et donc Vitality ça se casse la gueule c'est dur on a du mal j'ai du mal irrégulier avec Maisy et ce genre de choses et là pour le coup c'est un sans faute attention ce sont des adversaires largement à la portée de Vitality donc on ne va pas non plus leur tirer notre chapeau pour un non-exploit ce n'est pas un exploit de se qualifier quand on est Vitality à un événement pareil en battant Gamer Légion 2-1 2-0 Astralis et une nouvelle fois Astralis 2-1 et c'est toujours très difficile de rejouer la même équipe quand on a battu cette équipe là donc vraiment parcours quasi parfait c'était très dur face à Gamer Légion je peux vous assurer qu'on aurait pu perdre on a perdu la première carte et derrière c'est parti en double overtime sur la deuxième pour ensuite les déraciner sur D2 on enchaîne avec Astralis où c'était un match maîtrisé parce que même sur D2 13-11 vous fiez pas au 13-11 il y avait il y avait 12-6 12-4 13-5 13-6 ils se sont fait un peu combat petit à petit pour aller après clôturer donc c'était tout totalement maîtrisé et le dernier match pareil tout en maîtrise tout en équilibre et avec un Messi pas dégueu voilà comme vous pouvez voir on a eu on a eu un Messi vraiment pas dégueu à chaque fois donc ça me ça me touche ça me touche parce que ce joueur là j'en ai fait une vidéo pour moi il a pas le potentiel en fait de enfin il a le potentiel mais il a pas les épaules pour être dans le tiers 1 donc je vais le répéter quand ça va bien parce que moi je ne fais pas que le répéter quand ça va mal pour Messi je suis mitigé parce qu'on voit son potentiel déjà c'est un super gars et tout mais au delà de ça on va parler du sportif parce que moi je m'intéresse vraiment qu'au sportif en priorité Messi est un grand joueur il a été très bon dans le T2 et je pense qu'il a largement les épaules pour être dans le T2 là où il est épanoui avec des joueurs où ils sont entre guillemets égaux là tu n'es pas légal de Zivu il faut être honnête c'est n'importe personne n'est légal de Zivu personne n'est légal de simple de donc c'est des joueurs qui sont eux dans leur sphère les Monezy les machins c'est des grands champions et Messi ne fait pas partie de cette catégorie là et pour le coup ça va entacher sa confiance et ce qui va faire qu'il va underperform là pour le coup il a été très bon donc il nous redonne comme ça un petit peu du massage cardiaque il nous remplit un peu les poumons d'oxygène pour se dire c'est bon on va souffler un peu jusqu'à qu'est-ce qui va se passer après et j'ai peur de ce qui va se passer après parce que c'est un pattern qu'on a déjà vu en fait c'est bon on est lancé puis boum on va se casser la gueule bon en réalité j'aimerais juste qu'on me ferme ma bouche et dire non non ça y est c'est parti c'est parti et que Messi ça fonctionne parce que derrière c'est parfait en fait parce que c'est un joueur qui a coûté pas trop trop d'argent à Vitality c'est un joueur encore une fois qu'on a su former c'est un équilibre qu'on a su trouver au sein du projet c'est également un choix sportif qui aurait du bunkable move dans le sens où c'est le staff technique enfin X-Taz etc qui en a parlé ce mec là c'est une bonne chose et tout donc moi je valide à fond moi je valide à fond si derrière c'est positif néanmoins c'est compliqué sur cette année il faut un titre en tout cas pour faire taire tous les détracteurs sans titre et bien on ne peut pas se satisfaire d'une qualification à la Blast voilà mais le boulot il est fait pour le moment il y a Cologne qui va arriver donc on va regarder Cologne bien entendu mais avant ça parlons de 3D Max qui brille également donc au moment où j'enregistre cette vidéo parce qu'ils vont jouer justement aujourd'hui quart de finale de la Betboom d'Aha je ne sais pas comment ça se prononce mais voilà en phase de poule en tout cas on a été très très bon et en non c'est en demi-finale et en quart de finale on a battu Fnatic donc en phase de poule on a battu Bleed une très très bonne équipe avec de grands joueurs de CS qui constituent quand même cette line-up JKM Nexa en plus Cypher c'est quand même Knock également donc des très gros joueurs et on a battu également Cloud9 le gros 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 Cloud9 avec la reconstitution de ce projet là et des monstres donc Boomich que vous connaissez Axile que vous connaissez Heavy God le monstre qui était chez OG qui vient d'être recruté chez Cloud9 qui apporte vraiment énormément de firepower et IC le jeune sniper vraiment lui aussi tout aussi monstrueux que ses coéquipiers et on les a battus vraiment 2 à 1 et en plus dans un match extrêmement extrêmement maîtrisé de la part de Cloud9 on perd la première carte 13-5 on s'est fait balayer ensuite on va sur D2 ancien 13-7 13-8 tout en maîtrise les joueurs étaient vraiment très forts les joueurs sont en très grande forme donc je les félicite on se qualifie pour les playoffs et en playoffs encore une fois un match compliqué pour nous avec Fnatic qui est en très grande forme qui sont actuellement top 20 mondiaux donc eux aussi ils montent en puissance avec BlameF qui est dans ce projet là Krims qui est monstrueux Matisse la jeune pépite et le duo français Bodhi Afro qui sont considérés en tout cas qui étaient considérés en tout cas comme les seuls joueurs français qui pouvaient évoluer dans le niveau tier 1 donc c'est pas rien de les battre je parle vraiment avec beaucoup de respect pour eux c'est des joueurs que je respecte et donc on les a battus là aussi 2 à 0 13-11-13-8 et donc on va affronter maintenant Johnny Speed en demi-finale avec Drakken notamment ancien joueur de NIP de Fnatic donc suédois sniper très connu donc ça va très bien pour le CS français ça va tellement bien qu'on pourra même se focaliser désormais sur Cologne et avoir des espoirs de titre imaginez Vitality qui soulève le titre à Cologne ce serait une première historique moi en tout cas c'est ce que je veux alors il y a le play-in dans un premier temps donc le play-in c'est la petite phase où il y a 16 équipes qui se battent pour 8 qui vont se qualifier pour Cologne le main event avec justement la cathédrale j'allais dire la Spudek Arena qui est à Katowice donc et dans le play-in il y a quand même du très très gros avec Liquid qui est en très grande forme Heroic Mongols top 10 actuellement Complexity qui fait de très bons résultats Big Eternal Fire vraiment Falcon également du très très lourd et au main event il y a Vitality Navi Spirit les meilleures équipes du monde sont au rendez-vous G2 FaZe Virtus Pro Maus tout le monde est au rendez-vous donc c'est le gros événement en fait de cette période estivale c'est les IOM Cologne et avance et juste avant donc les RMR du Shanghai des qualifications Majors pour Shanghai donc c'est le dernier tournoi un petit peu tirain avant de vraiment se focaliser sur sur le Major Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada